Merci Jean-Philippe. Bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir de présenter l'orateur d'aujourd'hui qui n'est autre que Vincent Clavaud. Vincent Clavaud est chercheur CNRS et il effectue ses recherches au sein de l'IRISA à Rennes. Il travaille en particulier sur des thématiques autour de la recherche d'informations, du traitement automatique de la langue, de l'apprentissage automatique avec un accent particulier sur l'extraction d'informatique à partir de textes. Et aujourd'hui, il va nous parler des travaux qu'il a réalisés autour de la détection de fausses informations et de désinformations. Vincent, je vais te laisser la parole pour une présentation qui dure environ 45-50 minutes. Je crois que tu es d'accord pour qu'on te pose des questions au fur et à mesure, si nécessaire. Sinon, évidemment, on gardera un petit moment à la fin de la présentation pour échanger avec l'intervenant. Vincent, je te laisse la parole. Merci pour cette introduction et puis merci à Jean-Philippe Maguet et Julien Velsen pour cette invitation. Je vais vous parler un petit peu des travaux qu'on a faits et puis plus largement des travaux qui se font sur la détection des fake news, des fausses informations. Et je vais aborder ça comme un problème multimodal, multimodal au sens de l'informaticien, c'est-à-dire qui mélangent du texte, de l'image, etc. N'hésitez pas à m'arrêter pendant la présentation. J'ai mis beaucoup de matériel, beaucoup de slides. De toute façon, il n'est pas évident que je les présente tous. Je préfère qu'on discute s'il y a des questions. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre ? Ce que je vais vous présenter, c'est les travaux qui ont été faits ici à l'IRISA, dans l'équipe LinkMedia et notamment avec ma collègue Eva Kijak, qui est spécialiste de l'image. Et puis, nos doctorants sur ces sujets-là, Antoine Chaffin et Cédric Maigrot en particulier. Alors, quand on parle de fake news, la première question qui se pose, peut-être, c'est celle de la définition. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu. et ça recouvre des choses assez différentes selon les personnes qui en parlent. Alors, vous allez voir que moi, j'ai une approche très pragmatique de cette question-là. Mais voilà, vous voyez l'évolution de ce terme-là avec un Google Engram. Vous voyez que ce terme a vraiment décollé au moment de l'élection de Donald Trump, notamment. Il existait déjà avant, mais il a vraiment été popularisé à ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là, je pense qu'il y a une variété de définitions de ce terme-là qui est né. Alors, pour autant, les fake news, c'est peut-être un terme récent. Après, les attaques sur l'information, ce sont des choses assez anciennes. Alors, voilà, toujours cette question des définitions. Donc, si vous regardez dans la page Wikipédia, vous aurez des définitions, des contre-définitions, des gens qui disent qu'il ne faut plus utiliser ce terme-là parce que vraiment, on ne sait plus ce que ça recouvre, des différentes typologies d'attaques à l'information. Bon, moi, je ne suis pas un gros spécialiste de cette question-là. Encore une fois, vous allez voir que j'ai une pute très pragmatique de la chose. Alors, par contre, autant sur la définition, je laisse le doute planer. Autant, pour moi, la fake news, en tout cas, son exception récente, ça relève quand même d'un problème d'informatique, c'est un objet informatique. Alors, vous allez me dire que des trucages de photos, comme on en verra un petit peu plus tard dans l'exposé, ça existe depuis longtemps, on connaît tous les exemples, avec les purges staliniennes, des collaborateurs qui disparaissaient au fur et à mesure des photos officielles. Donc, effectivement, des trucages de ce type-là, il en existe depuis toujours. Pour autant, c'est vraiment le monde informatique qui a rendu cette chose-là populaire. Je pense qu'il y a des micros qui sont ouverts quelque part. Parce qu'il y a un faible coût de production de la fausse information, notamment si on parle de trucages d'images, on a des outils qui sont disponibles, qui sont simples, qui sont gratuits pour la plupart. On a un faible coût de diffusion, évidemment, de ces fausses informations dans les réseaux sociaux, plus largement dans la cybersphère. Et puis, il y a une balance bénéfice-risque et avantageuse pour celui qui fabrique et qui diffuse la fausse information. Il y a un relatif anonymat sur Internet. Et puis, il y a des problèmes de législation qui sont multiples et qui sont relativement peu appliqués. J'en dirais un petit mot à la toute fin d'exposé si j'ai le temps. Voilà, donc c'est ancré dans le monde informatique. Et puis, par ailleurs, vous voyez, c'est l'aspect un petit peu multimodal que j'avais souligné dans le titre. Une fausse information, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être du texte, éventuellement accompagné de liens, éventuellement accompagné d'images. Cette information-là, elle est postée par quelqu'un. Il y a des personnes qui réagissent. On a des réactions écrites aussi. Voilà, donc on a plein, plein de choses qui constituent l'information ou qui constituent l'empreinte de l'information dans le réseau social. Toutes ces choses-là peuvent être manipulées. Donc, ça peut constituer une fausse information. Mais toutes ces choses-là peuvent être aussi utilisées comme des indices pour essayer de détecter justement des incohérences. Quelques chiffres, rapidement, sur ces fameuses fake news. Cet article-là qui avait fait un petit peu parler de lui sur la diffusion des vraies et des fausses informations en ligne. Et en fait, la conclusion principale, c'était que les fausses informations se diffusaient beaucoup plus vite et donc touchaient beaucoup plus de monde dans les réseaux sociaux que les informations vraies, enfin standards, je ne sais pas comment dire, traditionnelles. Et ça, c'est un problème. On verra. Quelque chose que j'aime bien souligner, on jette souvent la pierre aux jeunes qui font grand usage des réseaux sociaux. En fait, il a été montré dans plusieurs études que les plus de 65 ans sont ceux qui partagent le plus de fausses informations. Je crois que même dans cette étude, ils montraient qu'ils partageaient plus que toutes les autres catégories d'âge réunis. Voilà, et c'est aussi cette population qui vote le plus. Je dis ça en aparté. Et puis, toujours sur cet aspect aussi très ancré informatique, on a des études qui montrent qu'une très grande part de la population, notamment les jeunes, s'informe uniquement sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis bon, quelques chiffres sur... où on avait montré que les réseaux sociaux étaient très utilisés pour partager des fausses informations. Et en fait, une bonne part des informations qui circulaient étaient des fausses informations. Et puis, quelques tentatives de réaction de Facebook ou de Twitter qui suppriment des comptes. on en reparleront aussi un petit peu à la fin. Alors, ces fake news, ça lève plein de défis humains, notamment pour les journalistes et puis pour les curateurs humains qui travaillent notamment sur les plateformes. Donc, vous avez tous ceux qui font du fact-checking, tous les journalistes qui font du fact-checking, les décodeurs du monde, pour citer peut-être les plus connus. Et puis donc, tous les aspects de curation de Twitter, de Facebook qui vont essayer de limiter la diffusion de ces fausses informations ou en tout cas, de les signaler pour que la personne qui les lise sache que c'est une information qui est peu fiable. Là encore, on reparlera de ces effets-là un petit peu plus tard. Alors moi, ce qui va plus m'intéresser, évidemment, c'est les défis informatiques qui sont posés par la détection de ces fausses informations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des fausses informations qui sont composées éventuellement de plusieurs modalités, donc du texte, de l'image, des aspects de diffusion. Et donc, chacun de ces aspects relève plus ou moins d'une sous-discipline de l'informatique, le traitement automatique des langues dès qu'on veut traiter un petit peu du texte, la vision pour ordinateur si on a des images ou de la vidéo à gérer. Et puis, pour tout ce qui est diffusion dans le graphe du réseau social, tout ce qui est analyse de graphe. Alors, dans l'équipe, on n'a pas attaqué tous ces problèmes-là. Je vais vous présenter quelques petits travaux qu'on a fait en traitement automatique des langues et en vision par ordinateur. Des choses relativement simples pour cette tâche-là. Et je vois d'ailleurs que mon sommaire n'est pas tout à fait à jour. Donc, je vais vous parler d'abord un petit peu de classification de texte et de tweets. Une deuxième partie que j'ai oublié de rajouter sur la détection de trucage d'images simple. Je vous parlerai un petit peu de deepfake, de génération automatique. Et puis, si j'ai le temps, un petit peu des attaques de type recontextualisation. Alors, allons-y pour la classification de texte. Donc, en fait, on a attaqué le problème, nous, de manière très, très pragmatique. On s'est dit qu'il y a des articles qui sont de la fausse information, des articles qui sont de l'information fiable. Et nous, on a abordé ça par le prisme des types de médias. Donc, il y a les médias qu'on dit traditionnels. On va dire qu'eux, ils sont plutôt porteurs d'une information fiable. On peut discuter de ça, si vous voulez. Mais il fallait bien poser une définition à un moment. Et puis, d'autres types de médias qui sont des médias qui se présentent eux-mêmes comme des médias de réinformation. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire les slides. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a Lumière sur Gaïa, le meilleur endroit pour observer la fin de ce monde d'illusion. Paix et joie dans la vérité unifiée. Bloc de réinformation opposé au nouvel ordre mondial et questionnant les théories, etc. Vous voyez un petit peu le type de blog d'articles qui est là. Donc, on a ces deux catégories d'articles. Et nous, ce qu'on veut, c'est des outils informatiques pour être capables d'automatiquement classer un article comme en relevant d'une catégorie ou d'une autre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, en ayant juste l'article, de savoir s'il vient d'un média de réinformation ou d'un média traditionnel. Donc, ça, c'est un problème assez classique de classification de texte. Et on va aborder ça avec les outils classiques du domaine, notamment l'apprentissage supervisé. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point je vois beaucoup de non-connus, en fait, dans les personnes qui écoutent. Je me dis que je peux peut-être sauter certains transparents. Vraiment très rapidement, l'apprentissage supervisé, on a une phase d'entraînement où un expert fournit un exemple que je vais noter X et une classe à prédire que je vais noter Y. Donc, pour nous, les exemples seront les articles. Et puis, la classe à prédire, c'est est-ce que c'est un média traditionnel ou un média de réinformation ? Et puis, on fournit ça à un logiciel d'apprentissage. Donc, ce logiciel, il a pour fonction de produire lui-même un autre logiciel qui est le classifieur. Donc, c'est un logiciel qui produit un logiciel. Donc, on lui fournit l'entrée, donc nos articles X. On lui fournit la sortie attendue qui est ici Y étoile. Et en fonction de ça, il va construire ce logiciel classifieur pour que petit à petit, il arrive à prédire correctement sur les données d'apprentissage, les bonnes classes pour l'ensemble des entrées, ou en tout cas, le plus possible des entrées. Voilà le principe de l'apprentissage. Pendant cette phase d'apprentissage, évidemment, si la prédiction du logiciel classifieur ne correspond pas à la sortie attendue, on va modifier le classifieur. Une fois cette phase d'entraînement est terminée, on a une phase qu'on appelle une phase d'inférence. Cette fois-ci, on a de nouveaux documents, on n'a plus que le logiciel classifieur. On lui fournit un document. Cette fois-ci, on n'en connaît pas la classe et on va attendre qu'il prédise la classe de cet article-là. Je vous ai trouvé un article sympa qui nous dit que George Washington avait averti de l'infiltration des Illuminati dans les hautes sphères du pouvoir. J'avais préparé ces quelques transparents-là. Je pense que je peux aller très rapidement. Un classifieur, qu'est-ce que c'est ? On peut voir ça comme une fonction mathématique qui va essayer d'associer le Y au X qu'on a donné. Très rapidement, juste pour voir si vous êtes réveillé. Si mon entrée, c'est 1, j'attends que ma sortie soit Y. Si mon entrée, c'est 4, j'attends que ma sortie soit 16. Si c'est 3, la sortie, ça doit être 9. Si c'est 2, ça doit être 4. et que je donne ça à mon logiciel, je pense que vous avez, avec votre propre réseau de neurones, vous avez trouvé un petit peu quelle était la fonction que j'essayais ici d'inférer. Et puis, si vous avez réussi à trouver la fonction que vous aviez inférée, vous savez que maintenant, si je donne un X qui vaut 5, la sortie qui sera attendue, ça sera 25. Parce que c'était une des fonctions qui répondait en tout cas à ces contraintes-là, c'était la fonction carré. Alors nous, ce qu'on manipule, c'est des choses un petit peu plus complexes. X, on va représenter ça comme un vecteur de nombre. Et puis Y aussi. Alors Y, souvent, c'est binaire. C'est des 1 et des 0. Ça représente les différentes classes qu'on veut essayer de prédire. Et puis, donc X, c'est un vecteur binaire qui va représenter notre entrée. Et une des façons de faire ça qui est commune maintenant, c'est d'utiliser des réseaux de neurones. Je ne vais pas trop mettre là-dessus sur les réseaux de neurones. Donc ça, c'est un neurone. Et puis, un neurone, ça s'inscrit dans un réseau de neurones. Et généralement, ces réseaux de neurones sont organisés en couches. Ça, ça va nous être utile plus tard. Donc la couche d'entrée, c'est ce qui va recevoir notre vecteur X en entrée. Et la couche de sortie, c'est ce qui doit nous prédire des 1 et des 0 pour un autre vecteur Y en sortie. Juste très rapidement, je crois que pour ceux qui avaient assisté au séminaire précédent, vous avez déjà entendu parler de logement. Nous, on a ce problème de pouvoir transformer ce texte en un vecteur numérique pour qu'il soit capable d'être utilisé par un réseau de neurones. Une des façons de faire, ce n'est pas la façon la plus récente, mais ça va vous donner une idée, c'est d'utiliser un réseau de neurones qui lui-même est entraîné, étant donné un mot représenté par un vecteur très creux à prédire les mots qui sont adjacents. Donc on entraîne un réseau de neurones à faire cette tâche-là. Et ce faisant, le réseau de neurones va, dans une de ses couches intermédiaires, être obligé de construire une représentation du mot. Cette représentation-là, ça nous donne un vecteur dense, généralement de 200, 300 dimensions, qui a des bonnes propriétés, c'est-à-dire que le vecteur du mot vélo, il se rapproche du vecteur du mot bicyclette. On peut même faire des petits raisonnements géométriques dans cet espace. Et donc ça, c'est un plongement de mots. Je le simplifie un petit peu, mais par ce biais-là, on arrive à représenter du texte de manière à ce que ce soit manipulable par les réseaux de neurones. Vincent, je peux t'interrompre une seconde, s'il te plaît ? Bien sûr. Parce qu'il y a une question dans le chat. En fait, on a coupé les micros puisqu'il y avait des interférences. Alors la question, c'est de Sophie Atte. Elle te demande, est-ce que ça signifie que cette méthode ne permet pas de détecter une fake news dans les médias traditionnels ou est-ce que l'algorithme peut tout de même apprendre des médias de réinformation pour classer des articles de médias traditionnels non labellisés qui parfois reprennent des messages transmis dans ces médias de réinformation ? Alors, il y a plusieurs questions. Alors peut-être pour la première, je me suis mal exprimé. En fait, nous, le logiciel qu'on va apprendre, c'est ce fameux classifieur. Son travail, c'est étant donné un texte, il nous répondra, c'est un média de réinformation ou c'est un média traditionnel. Donc lui, son travail à ce classifieur, c'est de faire cette distinction-là. Il n'aura que le texte en entrée pour se décider. Si les thèmes sont abordés par le média traditionnel, peut-être que je peux avancer un petit peu et puis ça aidera à répondre à cette question-là. Alors, je vais vous donner juste quelques résultats sur ce problème de classification de texte. On a testé différents classifieurs. Je dis ça pour ceux que ça intéresse. Je ne vais pas détailler les classifieurs. On a des résultats qui sont à peu près identiques en anglais, sur cette tâche-là. On a 85 % de précision. Donc, on arrive à prédire 85 % des bonnes classes d'articles. En français, un petit peu plus. La question qui est intéressante et qui peut aider peut-être à répondre à la deuxième partie de cette question, c'est celle de l'interprétabilité. Là, on a un logiciel qui est boîte noire, c'est-à-dire on répond juste c'est un média traditionnel ou c'est un média de réinformation. Ce qui peut être intéressant, peut-être pour notamment l'utilisateur, c'est d'avoir un retour sur le pourquoi. Sachant que si l'utilisateur comprend un petit peu pourquoi la décision a été prise, il est plus à même d'accepter la décision de l'algorithme. Ce sont des problèmes d'acceptabilité qui sont toujours importants dès qu'on fait du machine learning. L'utilisateur se pose la question de pourquoi ce texte est-il classé comme réinformation, par exemple. Le chercheur, lui, va transformer cette question en disant quels sont les attributs dans X, dans mon entrée, qui provoquent la décision du classifieur. Je vais vous présenter peut-être un petit peu des résultats. Il y a différentes façons d'aller regarder dans le réseau de neurones typiquement ce qui a provoqué la décision. Et là, ce que vous voyez surligné en rouge et plus c'est rouge foncé et plus c'est des mots qui ont participé à la décision du classifieur. C'est un petit texte sur les vaccins cette saison. Vous voyez qu'il y a des mots qui ont entraîné la décision et la décision, en l'occurrence, pour ce texte-là, c'était de dire que ça venait d'un média de réinformation. D'une manière générale, quand on observe un petit peu tous ces indices qu'on est capable de retrouver, on s'aperçoit que le réseau de neurones s'appuie sur des indices qui sont principalement stylistiques. de longueur du texte, de présence accrue de ponctuation, alors typiquement les doubles points d'exclamation, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans un article de presse traditionnel. Comme d'habitude, on aurait pu y penser, mais c'est aussi bien que ce soit la machine qui le découvre toute seule. Il y a tout un tas de choses aussi qui relèvent du recours à l'émotion. C'est un mécanisme bien connu des fake news d'aller chercher le côté émotion d'une information. Et puis après, il y a tout un tas d'emplois, d'abréviations, de pronoms personnels et puis de vocabulaire que je n'ose pas prononcer ici. Vous voyez un petit peu l'idée. Je ne sais pas si vous voyez ma souris en fait quand je déplace ma souris sur mon écran. On voit bien ta souris, oui. Ok, super. Voilà un petit peu. Donc là, ce sont des indices stylistiques. En tout cas, pour cette tâche-là, c'est des indices stylistiques. Alors cette tâche-là, on peut la décliner, cette tâche de classification de texte, on peut la décliner sur d'autres jeux de données que médias de réinformation versus médias traditionnels. Notamment, il y a quelque temps, j'ai participé à une campagne d'évaluation qui s'appelle MediaEval, où une des tâches était de classer des tweets selon trois classes. Donc, il y avait une classe qui était des tweets qui faisaient référence au complot liant la 5G au COVID. Des tweets qui faisaient état de complot, mais pas 5G et COVID. Donc, soit 5G tout seul, soit COVID tout seul, soit autre type de complot. Et des tweets qui ne parlaient pas de théorie du complot. Donc là, on a un problème de classification en trois classes, mais le principe est exactement le même. Là, la difficulté, évidemment, c'est qu'on a des tweets. Donc, évidemment, ce sont des textes qui sont plus courts. Il y a un rogif de langue, des abréviations, des émoticônes, et d'une manière générale, on va dire, une grande créativité des personnes qui écrivent les tweets en termes d'orthographe, de crâne mère, etc. Donc, évidemment, on a des difficultés supplémentaires, mais le principe est exactement le même. Là, on s'aperçoit que pour cette tâche-là, la précision est plus faible. On arrive au mieux à 70% pour distinguer ces trois classes. On a des indices qui sont des indices là encore assez, disons, après coup, ils paraissent assez évidents sur la citation de source, sur la présence de certaines emoticônes, des gens qui font semblement de se poser des questions. Voilà. Alors, peut-être à retenir sur cette toute première partie, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai une approche qui est très pragmatique. Je ne me pose pas directement la question de qu'est-ce qu'est une fake news, je me l'apprentissage. C'est-à-dire, j'attends qu'il y ait un expert qui me fasse mon jeu d'apprentissage qui, lui, dit que tel texte est de la fake news, tel texte n'en est pas. Donc, c'est vraiment une définition qui est par extension plutôt que par intention. Et cela étant, c'est généralement une bonne façon de faire parce que ce n'est pas facile de demander à un expert de nous donner une définition concise de ce qu'est la fake news. Mais ça marche aussi pour plein d'autres problèmes d'apprentissage. Mais par contre, c'est souvent plus facile de lui demander d'étiqueter des données. Alors, ça prend plus de temps, mais c'est une tâche qui est plus facile. Vous voyez aussi qu'on a une approche qui est avec le machine learning qui est agnostique. On cherche juste à optimiser un résultat qui est souvent une précision. On ne cherche pas du tout à imiter le fonctionnement humain dans sa capacité de décider si une information est vraie ou fausse. Et notamment, on ne tire pas du tout de partie de connaissances externes, en tout cas dans les travaux que je vous présente là. Là, on a juste le texte pour juger, c'est tout. Donc, évidemment, ça fait partie des limites de ce type d'approche automatique. Quant aux résultats, vous avez vu, ils dépendent du jeu de données parce qu'ils dépendent indirectement de la définition de la fake news qui est donnée par ce jeu de données. Alors, les résultats sont positifs, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses, mais évidemment, on est encore loin d'avoir des choses parfaites. Alors, j'avance rapidement et puis je change un peu de média. Cette fois-ci, je vous parle un petit peu de trucage d'image. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des études faisant une ablation des indices évidents ? Et si oui, qu'est-ce que cela donne ? Alors, c'est une bonne question, c'est Sébastien. C'est une bonne question. Non, on n'a pas fait d'études d'ablation. En tout cas, pas pour ces travaux-là. C'est des choses qu'on est en train de faire sur de la génération artificielle. Je vous en parlerai sans doute un petit peu plus tard. Mais c'est une bonne question. Alors, trucage d'image. Alors, je suis désolé, j'ai copié-collé des slides qui venaient d'ailleurs. J'ai du français et de l'anglais. Bon, ça, c'est des choses que vous connaissez un petit peu. Trucage d'image. On a des missiles ici, nord-coréens. On a une image originale. Et puis, pour la propagande, on en a un petit peu plus ceux qui sont tirés. On a des personnes qui disparaissent des photos. On a des objets qui apparaissent en plus dans des photos. Et puis, cette image-là, de cette personne-là, c'est en fait une image d'une personne qui n'existe pas. C'est une image qui est complètement générée artificielle. Donc, il y a différents types d'attaques sur les images. Ceux qui font des computer vision comprennent ce que cette liste représente. C'est différents types de modifications qu'on peut faire sur les images. et il y a certaines de ces modifications qu'on sait détecter. Donc, ça, c'est un champ disciplinaire qui s'appelle l'image forensics. Et donc, il y a des techniques qui existent depuis longtemps qui sont basées sur différentes propriétés de l'image et des propriétés qui seraient altérées par l'attaque, par la modification de l'image. Là, ce que vous avez, c'est l'insertion d'une autre image dans cette image-là. Mais quand on regarde, c'est une image JPEG, une compression JPEG. Et quand on regarde un petit peu, justement, les paramètres de compression JPEG, on s'aperçoit que cette partie-là de l'image a un certain paramétrage. et cette partie-là de l'image a d'autres paramètres et ça, c'est très, très suspect. Donc, du coup, on arrive à voir ici qu'il y a quelque chose qui a été ajouté. Donc, voilà. Ce type de détection s'appelle détection de double compression JPEG. On est capable, comme ça, de repérer des modifications. Alors, ce champ-là existe depuis longtemps et il y a différentes techniques qui ont été proposées par les gens qui travaillent là-dessus. Alors, le problème, c'est que ces techniques-là, si on essaie de les appliquer directement aux images qui circulent sur les réseaux sociaux et nous, on s'intéresse plutôt à ça parce que c'est plutôt là que se diffusent les fausses informations, eh bien, ces techniques-là de forensics ne marchent pas très bien. Elles ne marchent pas à tous les coups parce que les images qui circulent sur les réseaux sociaux ont été très fortement dégradées du fait qu'elles ont été compressées, recompressées, compressées avec différents formats de compression. Elles ont été croppées, elles ont subi éventuellement des rotations, donc des choses qui ne modifient pas forcément le contenu sémantique, donc qui ne sont pas des attaques à l'information, mais qui modifient très fortement le signal sur lequel s'appuient les techniques de forensics. On peut avoir des choses aussi plus compliquées, c'est-à-dire qu'on a des collages d'images avec du texte en plus qui est ajouté, alors voilà, ça, ça complique vraiment beaucoup les choses en termes d'analyse d'images. Et donc, finalement, les traces sur lesquelles reposer ces algorithmes de forensics sont plus ou moins donc nous, on a adopté une autre approche qui est relativement simple. On se dit que les images qui sont utilisées, notamment pour ajouter des... Alors là, c'est une image bien connue, c'est à chaque fois que vous avez une inondation quelque part, il y a toujours des requins qui se retrouvent dans l'eau. Alors évidemment, ici, cette image de requin, elle est fausse, elle a été prise dans une autre photo. Et nous, on se dit que les images qui servent comme ça de source, ce sont aussi des images qui circulent sur les réseaux sociaux ou en tout cas qui sont accessibles sur Internet. Et donc, si on est capable de retrouver d'où viennent les images, on est capable de voir s'il y a eu des détections. Donc, notre approche, elle est simplement d'essayer d'aller rechercher des images similaires, en tout cas en partie. Donc, une approche en trois étapes. On a une image qui est suspecte, on va essayer de trouver des images similaires dans notre base d'images. Alors, soit on a notre propre moteur de recherche d'images, soit on utilise un moteur de recherche d'images inverses comme Google ou T9 ou il y en a d'autres. On va faire ensuite une comparaison paire à paire entre l'image la plus proche et puis notre image suspecte. On va regarder un petit peu d'un point de vue géométrique est-ce que ça tient la route et puis on va voir du coup ce faisant s'il y a des incohérences. Alors, je vous montre rapidement, c'est une approche qui est relativement simple. La première étape, évidemment, c'est de retrouver une image qui est similaire. pour retrouver une image qui est similaire, en fait, on va se retrouver un petit peu dans le même problème que tout à l'heure pour notre texte, c'est-à-dire qu'il faut être capable de représenter l'image comme un vecteur et comme ça, après, c'est relativement simple quand on est dans un espace vectoriel de retrouver une image proche, donc un vecteur proche. Admettons qu'ici, cette flèche-là représente le vecteur de l'image suspecte, donc c'est notre requête. Et puis, on a une base où toutes les images qu'on connaît sont représentées par un vecteur. On va essayer de retrouver dans la base quelles sont les images qui sont les plus proches en termes de distance, soit L2, soit cosinus, pour trouver les images de notre base les plus proches. Donc, le problème maintenant, si on sait faire ça dans un espace vectoriel, c'est comment est-ce qu'on fait pour représenter une image dans un espace vectoriel ? Là encore, ça ressemble très fortement à ce que je vous ai présenté pour les embeddings. Ce qu'on va utiliser, c'est un réseau de neurones qu'on entraîne à faire une certaine tâche. C'est un réseau de neurones qui prend en entrée une image qui est décrite par ces pixels et qui est entraîné à prédire les objets ou les choses qu'il y a dans cette image. Donc là, c'est une image de voiture. Ce qu'on veut, c'est que ce réseau-là soit capable de nous prédire que c'est une voiture. Donc, il a comme ça un millier de classes possibles et donc on a entraîné ce réseau-là à prédire ce qu'il y avait dans l'image. Et donc, comme pour le réseau précédent, en fait, ce faisant, ce réseau-là apprend à représenter l'image, à représenter le contenu sémantique de l'image sous une forme vectorielle. Et donc, effectivement, en allant regarder un endroit de notre réseau, par exemple, cette couche-là, on va avoir ici un vecteur de 4096 valeurs qui va représenter le contenu sémantique de l'image. Donc voilà, on a une représentation vectorielle de notre image. Si on a deux images similaires, eh bien, normalement, les deux représentations vont être proches et on va comme ça pouvoir retrouver l'image similaire. Ensuite, on a une petite étape de robustification géométrique, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder si les images correspondent bien d'un point de vue... Elles représentent à peu près la même chose, mais est-ce qu'elles correspondent vraiment ? Donc là, on extrait ce qu'on appelle des points d'intérêt, des endroits où le contraste de l'image est très fort et on va essayer d'appairer chacun des points. Donc vous voyez ici les différents points qui sont appariés. Donc là, un point de vue mathématique, c'est une homographie qu'on fait entre nos deux images. et vous voyez ici que la plupart des points effectivement suivent la direction donnée par notre homographie. C'est-à-dire qu'on arrive bien à avoir des correspondances point à point et ces correspondances suivent bien tous la même direction. Donc là, on a tendance à dire qu'effectivement ces deux images-là représentent... On ne peut pas dire que ça a la même photo, mais en tout cas, ça représente la même chose et en l'occurrence, ici, le même bâtiment. Donc c'est exactement ce principe-là qu'on va utiliser pour être sûr qu'on a bien les deux mêmes images et tous les points qui, eux, ne restent... ... ... ... ... ... suspects. Et là, vous ne voyez peut-être pas très bien sur cette image-là, on a deux images de girafe. Elle diffère juste parce que il y a la tâche ici de cette girafe-là qui a été modifiée. Effectivement, du coup, tous les points qui ne respectent pas l'homographie, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette région-là. Et c'est exactement ce principe-là qu'on va utiliser pour essayer de repérer dans l'image la partie suspecte. Voilà, donc une approche vraiment très, très simple en termes de... Pour les gens qui font de l'image, ce sont des techniques qui sont bien connues et qui sont simples, mais qui marchent relativement bien et qui sont notamment adaptées à des images qui sont fortement dégradées sur les réseaux sociaux. Il me reste assez peu de temps. Je vais vous parler un tout petit peu de deepfake parce que ce sont des choses dont on entend parler un petit peu. Alors, les deepfake, vous en avez entendu parler certainement et vous avez peut-être vu des exemples. Ce sont des fakes, notamment pour ce qui est des vidéos, des fakes qui sont construits par des techniques de deep learning, donc des techniques d'apprentissage profond, un petit peu comme celle qu'on a utilisée jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ces techniques d'apprentissage sont détournées pour créer défauts. Alors, en fait, il y a ce terme de deepfake, mais derrière ce terme de deepfake, il y a des réalités informatiques qui sont très différentes avec des techniques qui sont du coup différentes et pour le coup aussi des techniques de défense si on veut pouvoir détecter ces attaques-là qui vont être différentes aussi. Alors, une des techniques les plus connues, c'est le face swapping, donc l'échange de visage. On va coller le visage de quelqu'un d'autre dans une vidéo et ce visage-là va suivre les émotions, les émotions exprimées par l'acteur original. C'est plus qu'un collage d'une image, c'est vraiment quelque chose qui va être animé en cohérence avec l'image d'origine. Il y a tout ce qui est synchronisation des lèvres aussi, donc on peut faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit en synchronisant les lèvres sur un nouveau discours et ce nouveau discours lui-même peut être généré avec la voix de la personne. Ici, ce serait la voix de Barack Obama. Il y a le marionnettage, c'est à peu près un peu similaire au face swapping, sauf que c'est quelqu'un qui en direct va faire bouger le visage de quelqu'un d'autre. Et puis, il y a tout ce qui est génération artificielle de contenu, donc tous les visages que vous voyez là, ici, ce sont des visages de personnes qui n'existent pas, ce sont des visages qui ont été générés automatiquement par un réseau génératif. Donc, c'est assez troublant. Mais alors, ce que je voulais vous dire, c'est que les deepfakes, ça existe pour les images, on en entend beaucoup parler, mais ça ne concerne pas que les images, c'est-à-dire que cette façon de détourner les outils du deep learning ou de l'apprentissage profond pour créer des faux plus vrais que nature, ça existe aussi pour le texte. Là, vous avez un compte Twitter, un faux compte Twitter de Donald Trump avec des textes qui ont été générés artificiellement, je vais vous montrer un petit peu après comment. Et si vous lisez, les tweets, ils sont plus vrais que nature. Alors, comment ça marche, ces générateurs artificiels de texte, ce qu'on appelle aussi des modèles de langue ou des modèles génératifs. Ça existe depuis longtemps, maintenant, c'est fait avec des réseaux de neurones. La tâche est tout simplement qu'on a un réseau qui est entraîné à prédire le mot suivant sachant les mots précédents. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a le mot suivant, et puis évidemment, à chaque fois, il est réutilisé pour prédire encore le mot d'après, etc. Il y a des modèles qui sont bien connus, c'est les modèles GPT d'OpenAI. Là, c'est GPT 2. Il y a le 3 qui est sorti il y a un an, qui a fait grand bruit parce qu'il a des capacités de génération qui sont assez impressionnantes. Allez, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, j'ai fait quelques petits articles. Moi, je donne à un modèle génératif que j'ai entraîné sur le journal L'Équipe, cette amorce-là. Julien Velsin remporte la victoire. Et puis, il me propose plusieurs suites possibles. Vous en avez une suite ici et puis une autre suite ici. Julien Velsin, là, il est espagnol et puis il a remporté une course de formule E. Et là, le coureur de la G2R de la Mondiale, donc voilà, c'est plutôt le Tour de France ici. Donc, bravo Julien. Évidemment, on peut, là, c'est un modèle génératif qui est entraîné sur l'équipe. Ça pourrait être entraîné sur d'autres types de contenus et ça va copier vraiment le formatage des articles, le style des articles, évidemment, la thématique du journal. Alors, quel risque ça a ? Tout ça, ça a un risque certain. Alors, il faut déjà se donner avec des processus qui convient depuis très longtemps. Mais le truc, c'est qu'ici, la qualité s'améliore. Et à la question de l'humain, peut-il s'y laisser prendre ? La réponse est oui. Il y a des cas déjà de mystification de gens qui ont créé des blogs qui sont arrivés en tête de... Comment on appelle ? Le mot m'échappe, de digest de blog. Enfin, voilà. Alors, la question suivante, c'est est-ce que l'ordinateur peut les détecter ? Alors, il y a plusieurs travaux en ce sens qui montrent que oui, avec les mêmes outils que précédemment. C'est encore un problème de classification de texte. Mais la difficulté de ces outils, c'est dès lors qu'on change de modèles génératifs. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle qui va être entraîné pour détecter les fake news qui sont écrites dans le style 2. Mais si je change le modèle génératif pour qu'il écrive dans un autre style, eh bien, en fait, mon détecteur ne va plus fonctionner correctement. Donc, on a des problèmes d'adaptation de nos détecteurs. Je vais passer rapidement. Alors ici, juste pour la blague, quand même, il y a Yann Lequin qui est un des grands promoteurs des réseaux de neurones qui s'est fendu dans la presse d'une critique assez acerbe de ce modèle génératif gigantesque qui s'appelle GPT-3 avec des critiques qui sont fondées, cela étant, c'est-à-dire qu'il dit que ces modèles génératifs n'ont pas de connaissances sur le monde. La seule connaissance qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables d'être un perroquet très intelligent et de répéter des choses qui sont trouvées dans les textes. Donc, il n'y a pas de connaissances sur le monde, mais comme il y a beaucoup de connaissances dans les textes, c'est assez bluffant. Alors, pour la blague, il y en a certains qui ont utilisé GPT-3 pour répondre à Yann Lequin. Et donc, ils lui ont fourni comme entrée à GPT-3, tu es GPT-3. Yann Lequin a fait la déclaration suivante, il a cité la citation de Yann Lequin et il lui demande décris ta colère à propos de ce qu'il a dit sur toi et puis la sortie générée par GPT-3, c'est celle-ci. C'est une traduction, c'était en anglais. Et voilà, je trouve la sortie automatique de GPT-3 assez sympa, mais ça montre aussi le côté assez bluffant de ces modèles génératifs. Donc, je vous l'ai dit, pour ce qui est de la détection automatique, c'est un problème de classification de texte. Comme précédemment, on utilise des classifieurs. Alors, les classifieurs qui sont à la mode en ce moment, c'est des modèles qu'on dit BERT pour ceux qui connaissent. Mais le principe est le même que celui que je vous ai présenté dans la première partie. Et donc, ces modèles-là arrivent à détecter, suivant les jeux de données, entre 80 et 90 % des fausses informations générées, là où un humain sur ce même jeu de données plafonne à 77 %. Donc, l'humain se laisse prendre un petit peu plus cela étant, les textes qui sont détectés par les humains ne sont pas du tout les mêmes que ceux détectés par la machine. On a des choses qui sont relativement différentes. Et un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'ici, on entre dans un jeu du chat et de la souris, du gendarme et du voleur. c'est-à-dire qu'on a des outils de deep learning pour générer des faux. On a des outils de deep learning pour détecter les faux. Si le détecteur est mis à disposition d'une manière ou d'une autre des faux CR, ils peuvent l'intégrer dans la prochaine génération pour que les textes générés pour la prochaine génération soient indétectables par l'ancien détecteur. Évidemment, il faut refaire un détecteur, etc. Donc vous voyez qu'on a ici un jeu du chat de la souris et ça, c'est notamment amplifié par le fait qu'on sait très bien apparié des réseaux de neurones les uns avec les autres. On sait très bien apparié un générateur avec un détecteur. Donc c'est très facile de faire ce travail-là, de sortir des nouvelles générations de générateurs de textes. Retour de contextualisation, je vais juste vous en dire un mot. Ici, donc, recontextualisation, décontextualisation ou en anglais repurposing, c'est quand on a une image qui n'est pas altérée, qui n'a pas été attaquée, un texte qui n'est pas généré artificiellement, qui est un texte classiquement retapé par un humain, mais le seul problème, c'est que le texte et l'image ne se correspondent pas, c'est-à-dire que l'image a été faite une illustration qui est trompeuse du propos. Donc là, vous avez un exemple classique, c'est quelqu'un qui dit, regardez, dans quel état ont laissé les manifestants pour le climat, dans quel état ils ont laissé le parc dans lequel ils ont laissé cette image-là. C'est bien une image du parc, mais pas du tout au moment de cette marche pour le climat. Donc là, c'est une photo qui est trompeuse parce qu'elle est décontextualisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la date qui est indiquée par le tweet. Alors ça, c'est un type d'attaque qui est très courant. C'est un type d'attaque aussi sur lequel il y a peu de recherche et parce qu'il est en fait assez compliqué à détecter. Vous voyez que l'image elle est originale, le texte, bon, il y a un certain nombre de choses, mais finalement, on n'a pas beaucoup de prise dessus. Et là, la difficulté, c'est qu'il faut analyser à la fois le texte et l'image pour savoir si ces deux choses-là parlent bien de la même chose. Alors voilà d'autres exemples. On a des manipulations comme ça où on va donner une fausse information sur la personne qui est citée, sur le lieu ou la date. c'est des filets traditionnels qui n'ont rien à voir avec le cul-cuc-flon. Un exemple bien connu aussi, une image qui était présentée comme étant incompatent de l'État islamique qui maltraitait un bébé chrétien et puis, en fait, c'est un médecin traditionnel qui traite un bébé avec un massage par les pieds. Alors, je ne sais pas si c'est très bien pour le bébé, mais en tout cas, ce n'était pas ce qui était présenté. Les images de guerre très courants, c'est-à-dire qu'on est souvent en manque d'images et puis l'image, ça a beaucoup d'impact, alors on va aller piocher une image de guerre même si ce n'est pas la bonne guerre. Donc là, ici, c'est pareil, on a un problème de classification qui est est-ce que le texte et l'image racontent la même histoire ? Classification supervisée, on a deux classes. Alors, le seul problème ici, c'est qu'en entrée, on a du texte et de l'image et on veut être capable de comparer ce texte et cette image-là. Donc, il faut être capable de faire, cette fois-ci, des plongements multimodaux. Donc, le texte, on sait déjà le représenter dans un espace vectoriel avec les embeddings. Les images, je vous ai montré aussi qu'on savait le faire. La question maintenant, c'est qu'il faut faire les deux en même temps dans le même espace si possible. Donc, il y a différentes façons de faire. Soit on veut représenter le texte et l'image séparément mais dans le même espace, soit c'est l'ensemble du texte et de l'image qu'on veut représenter dans un ensemble. On va parler de paquets multimédia dans ces cas-là. Bon, je vais... Alors, on sait faire ça et comme pour les fois précédentes, on va entraîner en fait un réseau de neurones à faire une certaine tâche. Là, on va entraîner un réseau de neurones à, étant donné du texte, produire l'image qui correspond. Donc là, Johnny Depp is the famous actor. On met ça en entrée et ce qu'on veut produire à la fin, c'est une représentation de l'image de Johnny Depp. on entraîne un réseau de neurones à faire cette tâche-là, à faire la tâche inverse aussi. Et puis, en fait, ce qui va se retrouver au milieu de ce réseau de neurones, ça sera notre représentation multimodale. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, on n'a pas spécialement le temps, mais voilà, garder à l'esprit que c'est fait un petit peu de la même façon que précédemment. Hop. Alors, juste pour vous dire que ce sont des choses qui marchent bien, pareil, si vous arrivez bien à lire les petits textes, là, ce sont des choses qu'on va pouvoir exploiter, alors pas que pour les fake news, aussi pour poser des questions à un ordinateur en fonction de ce qu'il y a dans une image. On peut lui demander est-ce qu'il y a une femme âgée et une jeune fille qui sont en train d'ouvrir des cadeaux, oui ou non. Voilà, plein de choses qui sont utiles pour ce qu'on appelle le visual question answering. Donc voilà, est-ce que, combien y a-t-il de vélos dans l'image ? La machine va être capable de répondre à ça parce qu'elle est capable de comprendre la question. Donc, elle fait bien le lien entre le texte et l'image avec ce type d'approche-là. Voilà, je vais passer tout ça, je vais passer tout ça et puis je vais passer directement à la conclusion. Quelques dernières remarques. En résumé un petit peu, là, peut-être de mon intervention, où vous voyez que tous ces problèmes de fake news avec la définition très particulière que j'ai de la fake news qui est vraiment donnée par les jeux de données ou de la réinformation, ce sont des choses qui sont plus ou moins détectables si on dispose d'une base d'entraînement. Alors évidemment, la difficulté, elle est là, c'est d'avoir une base d'entraînement et un expert qui nous ait annoté nos jeux d'entraînement, c'est toujours le problème du machine learning. On a des enjeux qui sont forts de généricité, c'est-à-dire que, je vous ai dit, on arrive à avoir des détecteurs pour le face-swapping, c'est très criant, on a un détecteur de face-swapping mais en fait, dès lors que l'attaquant change son algorithme de face-swapping, notre détecteur ne marche plus. Donc voilà, on a ce problème de généricité, de mise à jour des systèmes aussi en fonction de l'évolution de l'actualité, notamment pour tout ce qui est texte. Et puis, il y a d'autres enjeux qui sont ceux de la rapidité de la détection versus la rapidité de la diffusion, mais j'en reparle un tout petit peu après. Pour le report posing, c'est une menace qui est avérée, ce sont des choses qui sont extrêmement simples à construire pour l'attaquant et très difficiles à détecter. Ça, c'est vraiment un problème. Et puis, les deepfakes, alors on en entend beaucoup parler, c'est une menace potentielle. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'attaques réelles à ça. Il y a eu quelques attaques en termes d'intelligence économique, des gens qui se sont fait passer pour le patron en téléphonant avec une voix qui était synthétisée et qui donnait des ordres de virement. Et sinon, l'usage qu'on en a, c'est plutôt un usage en termes de défense, c'est-à-dire des gens et cette vidéo accablante est fausse, c'est un deepfake. Notamment, il y a eu un jugement qui a été rendu en France là-dessus. Et le risque, notamment pour les deepfakes, c'est le risque adversarial, ce fameux jeu du chat et de la souris qui est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors, face à ces fausses informations, il y a une riposte scientifique qui s'est organisée. Il y a pas mal de projets européens qui sont positionnés là-dessus. Il y a quelques conférences qui sont dédiées avec des challenges, notamment sur la détection de fausses informations avec des définitions des fois variables de ce qu'est la fausse information. Et voilà, donc des projets qui vont attaquer les différentes modalités dont je vous avais parlé en début, soit le texte, soit le trucage image, soit vérifier plutôt le parcours de diffusion, soit en regardant la réaction des utilisateurs, ce que j'appelle l'intelligence collective. Et généralement, il y a des journalistes qui sont impliqués dans ces projets-là, ou en tout cas des professionnels de l'information. Je vois qu'en plus, là, dans les auditeurs, il y a Nicolas Hervé de Lina, je sais qu'il travaille là-dessus aussi. Toujours dans la riposte scientifique, il y a des questions, des questions d'éthique et d'usage qui vont influencer les choix techniques. Les outils qu'on fait de détection, pour quel public ils sont, est-ce qu'ils sont pour le citoyen lambda, pour le journaliste, pour le spécialiste en informatique, quel est le degré d'acceptabilité, est-ce qu'on veut qu'il soit complètement automatique ou pas, voilà, qu'il décide du vrai. Et donc là, je vous ai dit, en fait, cette décision, en fait, elle est poussée au loin dans nos données d'entraînement, mais du coup, ça pose des questions sur ces données d'entraînement avec tous les biais qu'on peut avoir dans ces choses-là. Le risque adversarial, l'automaticité, le complexe. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est un aveu presque d'impuissance de l'informaticien. La réponse aux fausses informations, elle ne peut être purement scientifique ou technique. Les avertissements ne sont pas dissuasifs, les avertissements qu'on peut avoir sur des fausses informations, ça accélère même souvent la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Il y avait eu des expériences qui avaient été faites par Facebook qui montraient que dès lors qu'une information était flaguée comme étant fausse, elle était plus diffusée et avec un discours qui est, regardez, on essaie de nous censurer, c'est bien la preuve. Et puis, des effets assez délétères de ces fausses informations sur les intentions de vote et on l'a encore, c'est un travail que j'aime beaucoup, Émeric Henry qui avait montré ça sur les élections présidentielles en 2017, sur le fait qu'une population qui a été exposée à une fake news, même si ensuite elle est exposée aux démentis, il reste un effet de la fake news. Il y a des ripostes au niveau de la société. Alors, il y a de l'éducation aux médias qui est faite dans les écoles, les journalistes s'investissent là-dedans. Moi, ce que je peux regretter, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas seulement pour les jeunes qu'il faudrait la faire, cette éducation aux médias, mais c'est assez difficile parce qu'en même temps qu'on a ce phénomène-là, on a une défiance générale envers les médias traditionnels, envers la sphère politique, etc. Donc, c'est compliqué à mettre en place. À la dernière tournée d'élection en 2016 aux USA, en 2017 en France, il y a eu des lois qui ont été faites dans un certain nombre de pays. En France, c'est une loi qui est une loi, alors ça fait hurler les juristes quand je dis ça, mais c'est une loi qui est symbolique, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi qui est faite pour être appliquée. D'ailleurs, à ma connaissance, je crois qu'elle a été invoquée qu'une seule fois et ça n'a pas été jusqu'au bout parce que c'est une loi qui est limitée aux infox politiques sur un temps qui est limité, qui est le temps de la campagne et qui est d'application extrêmement difficile. Ils ont mis plein de conditions impossibles à vérifier en pratique. Dernière chose, c'est la riposte des plateformes, des réseaux sociaux. Alors, il y a des efforts de curation qui sont publicisés par ces plateformes. difficile de juger de leur impact. Le truc un peu compliqué, c'est que ces plateformes sont les seules à mettre en place les outils de détection. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que les fausses informations se diffusent extrêmement rapidement et du coup, il faut les freiner au plus vite avant qu'elles touchent un maximum de monde et pour ça, il faut vraiment être au cœur du système, au cœur du réseau social et si on veut les arrêter très rapidement, il faut que ce soit les propriétaires des plateformes qui aient ce qu'il faut et qui agissent ce qu'il faut. Et du coup, ça pose une question qui est compliquée, c'est-à-dire que est-ce qu'on veut vraiment que ce soit les plateformes des réseaux sociaux qui soient les garantes de la liberté d'expression, de l'équilibre entre censure et liberté d'expression ? Sachant que même avec les meilleures intentions du monde, ces plateformes-là, leur sensibilité n'est pas forcément la même. Ce sont souvent des plateformes américaines et le free speech américain est très différent de la liberté d'expression à la française. Voilà, et je crois que j'en ai terminé. Voilà, si vous avez des questions et puis je vous mets un petit texte généré automatiquement par un modèle de langue entraîné sur les revues Amazon. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation très enthousiasmante. On a un petit peu de temps pour des questions et des échanges avec le public. Alors, n'hésitez pas soit à poser la question par tchat, soit prendre la parole directement avec votre micro. Sachant que, pour information, Vincent, j'ai été coupé à la fin de ta présentation, il y a eu une coupure internet. je n'ai pas raté grand-chose, enfin, j'avais raté 5 minutes. Tu as raté le plus intéressant. Oui, mais bon, ça a été enregistré, donc peut-être que je pourrais garder. Moi, j'ai peut-être une première question, si jamais. je me demandais dans la détection de contenus textuels générés automatiquement, en fait, quelles étaient les caractéristiques des textes qui étaient repérés pour identifier leur côté artificiel. J'ai bien compris que ça bougeait tout le temps parce qu'à cause de ce jeu de chat et de souris, mais ça se joue sur quel plan, en fait, quels sont les types de propriétés qui sont repérés ? C'est une très bonne question et puis ça répond un petit peu à Sébastien Lemaguerre. Alors, c'est un petit peu compliqué de répondre parce que les modèles de détection qu'on utilise sont des modèles de type BERT, donc sans rentrer dans les détails, ce sont des modèles qui sont un peu plus complexes à analyser que les précédents modèles où je vous montrais les trucs en rouge. Ce qu'on arrive à montrer quand même, c'est que cette fois-ci, comme les textes généraient ont été entraînés sur du contenu journalistique souvent, le style n'est plus un facteur discriminant. C'est-à-dire qu'on a vraiment le style journalistique, on n'a plus ces différences de vocabulaire, ces différences de double ponctuation ou des choses comme ça qui étaient des choses qui étaient faciles à attraper. Donc, on n'a plus ces indices-là et ce qu'on remarque, c'est que du coup, les modèles ont plutôt tendance à s'appuyer sur le contenu thématique de l'article. Et donc là, on va plus s'approcher de si ça parle à la fois de la 5G du COVID et que ça tente de faire un lien entre les deux, on n'est plus sur des choses comme ça. OK. Mais alors, on a envie de se dire tant mieux parce qu'effectivement, c'est plus ce qu'on veut, mais en même temps, ça veut dire aussi qu'on est moins réactif au changement d'actualité. C'est-à-dire que si dans vos données d'entraînement, vous n'aviez pas eu quelque chose qui vous disait que les articles qui font le lien entre le COVID et la 5G, c'est plutôt dans la classe fake, vous aurez du mal à prendre cette décision-là. Comme on n'a plus les indices stylistiques, on est purement sur du thématique et le thématique, évidemment, ça évolue en fonction de l'actualité. Moi, éventuellement, j'avais une question. J'avais une question, Vincent. J'ai essayé de bien la formuler. Ce n'est pas évident. Ça me fait penser à tous ces modèles génératifs et essayer justement de discriminer ce qui a été généré automatiquement par une machine qui a été entraînée sur des données du web, notamment. Ça me fait penser à deux choses. D'une part, ça me fait penser à la question du plagiat. Et comme je sais qu'il y avait Guillaume Cabana qui était là tout à l'heure et puis il me semble que c'est l'abbé aussi qui connaissent très bien ces questions-là, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec cette question du plagiat et la détection du plagiat. Et d'autre part, ça me fait penser aussi récemment, ils ont essayé de faire ce qu'ils appellent des copilotes. C'est le dernier truc à la mode, GitHub, Git copilotes. Ça veut dire avoir des modèles génératifs qui vont t'aider à coder en fait. Et ça me fait penser justement au fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, quand ils codent, ils utilisent des informations qui sont sur Stack Overflow, ils font des copiers-collés et donc eux-mêmes agissent comme des perroqués finalement. Et je me dis que ça va être peut-être très difficile de distinguer ce qui est généré automatiquement par une machine et ce qui est généré par des humains qui eux-mêmes, que ce soit dans le plagiat ou dans le code via Stack Overflow, agissent eux-mêmes comme des perroqués. Pour la question du plagiat, en fait, c'est une question qui est plus générale et qui est une question que tu connais bien, c'est celle de la recherche d'information. C'est-à-dire qu'on veut être capable d'identifier des textes qui sont similaires même s'ils ne sont pas exprimés exactement de la même façon. Évidemment, la question est où est-ce qu'on met cette limite-là. On a des modèles qui se basent vraiment maintenant sur ce qu'ils appellent les modèles STS, des modèles de similarité textuelle sur une base vraiment sémantique où on va être capable de détecter que deux textes ou deux phrases sont paraphrases même si elles sont exprimées de manière complètement différente. Après, la question de savoir à quel moment on considère que c'est du plagiat ou pas, ça, c'est une question qui relève plutôt du cas d'usage. En tout cas, la question de détecter des choses qui sont similaires, c'est un problème. pour ton autre question sur le code, c'est effectivement fait avec des modèles de type GPT-3. Comme le modèle GPT-3 a été entraîné sur du texte mais aussi sur plein de sites web comme Stack Overflow, c'est un modèle qui a appris à coder. Et donc, il a appris un certain nombre de routines et tu peux d'ailleurs l'interroger. il y a des exemples de ça où tu lui demandes écris-moi en perle un Hello World et il va te générer le texte correspondant où il y a des gens qui font des petites tâches d'écriture de HTML avec ça. Donc là, effectivement, ils ont pris cette partie-là de capacité d'écriture pour faire quelque chose qui génère du code avec exactement la même approche. C'est exactement le même outil en fait. Et là, ça pose une question intéressante qui est une question qui s'était posée quand Google avait fait son système de traduction et qu'il avait pris un peu d'ampleur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sur le web, ça va se produire pour le code, au bout d'un moment, se trouvaient sur le web des textes français et anglais, par exemple, sur lesquels Google s'appuyait pour entraîner son moteur de traduction. Mais comme les gens, au bout d'un moment, utilisaient beaucoup le moteur de traduction. Google avait comme problème de devoir s'entraîner sur des textes anglais, mais pas des textes que lui-même avait généré. Donc, il fallait qu'il arrive à retrouver ce qu'il avait généré. Parce que sinon, évidemment, on est sur une pente glissante, on risque de dégrader. Enfin, on est en train d'utiliser les sorties d'un système pour le remettre en entrée. Donc, forcément, ça ne va pas bien se passer. Et donc, c'est exactement ce problème-là qui s'augure. C'est-à-dire qu'on va avoir des assistants de programmation, on va avoir du code qui va être généré là-dessus. Et puis, si les prochaines générations vont s'entraîner sur ce code-là, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et donc, il y a une question de Sébastien, mais juste pour finir, et donc, sur ce plafond de verre, ce que je veux dire, discriminer un texte qui a été, enfin, un code, par exemple, qui a été généré par un étudiant qui a appliqué plein de trucs sur Stack Overflow et quelque chose qui a été généré automatiquement par GPT-3, je pense qu'à un moment donné, on ne pourra plus. Oui. Alors après, si la question est celle de l'usage, moi, je vais prendre un petit pas de recul, c'est-à-dire si on veut juger les étudiants sur leur capacité dans des conditions réelles, dans les conditions réelles, les gens, ils ont accès à Stack Overflow. Est-ce que, du coup, il faut vraiment les juger sur ça ou ça aussi ? Après, Stack Overflow fait partie de l'outil de l'informaticien et peut-être que maintenant, l'assistant de programmation fera partie de l'outillage de l'informaticien et on considère que ça fait partie de ces outils et on essaie de ne pas juger là-dessus mais plutôt de juger sur qu'est-ce qu'il est en capacité de faire avec ces outils-là. Donc, tu vois, je n'ai habilement pas répondu à ta question. C'est une question difficile. Il y a Sébastien qui pose une autre question. Est-ce qu'on… Tu peux lire. Est-ce qu'on a fait une analyse de la capacité des modèles à discriminer des faits, des opinions ? Alors, oui, là, on rentre un petit peu plus sur un aspect dont je n'ai pas parlé qui s'appelle le fact-checking où la frontière est mince. Moi, là, j'étais dans une démarche où soit c'était vrai, soit c'était faux. Dans le fact-checking, on a une position un peu plus nuancée où on a un discours. À l'intérieur de ce discours-là, on va justement identifier quels sont des éléments qui sont réfutables ou pas. Donc, ça revient à dire est-ce qu'on a des choses qui sont des faits ou des opinions ? Et donc, on va s'intéresser aux faits qui sont énoncés. Est-ce que ces faits-là correspondent à la réalité ? Et donc, là, ça mobilise d'autres choses, notamment, ça mobilise des connaissances externes qui est quelque chose que vous n'avez pas vu apparaître du tout dans ma présentation. C'est assez compliqué de faire du traitement automatique des langues et en même temps de mobiliser des connaissances extérieures, notamment des bases de connaissances structurées. Donc là, il y a beaucoup de travaux encore là-dessus. C'est des problèmes assez délicats. Mais donc, la réponse, juste pour Sébastien, la réponse est oui, ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on sait faire. On peut même aller à des degrés plus fins que ça, distinguer les différents types d'opinions, distinguer les différents types de faits. Et après, généralement, c'est pour faire autre chose. C'est-à-dire, c'est pour vérifier les faits. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'en ai une autre, mais peut-être qu'il y a d'autres questions dans l'assistance. Moi, j'en ai une sur, peut-être sur le début. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Sur la fin et le début. Quand tu as parlé de contextualisation, et c'est vrai que ce qui m'avait frappé au début, dans ce que tu disais au tout début, peut-être c'est des travaux qui sont un peu plus anciens, sur la distinction entre réinformation et articles, on va dire, plus traditionnels, issus des journaux qu'on connaît, c'était l'importance de la contextualisation. Et il me semble que c'est justement en lien avec la troisième thématique que tu n'as pas abordée, c'est-à-dire à l'analyse des graphes, c'est-à-dire que certainement que le texte, voire le texte et l'image ne suffisent pas, et qu'il faut voir dans quel contexte, dans quel environnement s'inscrit un article, sur quel type de site, quels autres sites, 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 etc. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, un des marqueurs qui marche extrêmement bien, si on s'intéresse, si on n'a à disposition que le texte, c'est de regarder les sources qui sont citées dans le texte. Ça, ça marche très, très bien. Mais effectivement, après, si on a un peu plus de choses que le texte, c'est-à-dire, si on a son parcours dans le réseau social, là où il a été publié initialement, etc., là, évidemment, on a beaucoup plus d'indices sur lesquels travailler. Alors, nous, on n'a pas travaillé là-dessus, mais il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Il y a un projet européen, FIM, qui était entièrement dédié à ça, où on regarde le profil de l'utilisateur. qui a fait la fake news ou le profil de l'utilisateur qui diffuse la fake news. Enfin, en tout cas, qui diffuse l'information suspecte. on regarde les traces d'interaction, les gens qui mettent des likes ou des pouces ou quel que soit le truc. Et on regarde les réactions textuelles sous la news. Voilà, le parcours de diffusion, la rapidité de diffusion. Rien que ça, rien que la rapidité de diffusion, en fait, est un indice très, très fort. Ça a été montré dans les campagnes médiévales 2020. Donc, il y a beaucoup de choses. Si on s'intéresse au graph, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, la difficulté en tant que chercheur quand on s'intéresse à ça, c'est qu'il faut avoir accès au graph. Et encore une fois, on se heurte au problème que c'est propriété des plateformes. Et on a souvent qu'une vue très partielle du parcours des fausses informations. Alors, il y en a qui sont spécialisés là-dessus. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Von Derbist qui fait souvent des articles assez intéressants. Il prend une fake news et puis il la remonte comme ça et puis il remonte jusqu'aux premières diffusions. Il y a des schémas qui sont assez standards où on a une fake news qui sort un petit peu de nulle part et puis qui est très largement diffusée pendant les premières minutes par des bots, donc par des faux comptes, avant d'être repris ensuite dans certaines sphères, donc typiquement extrême droite et extrême gauche. Et ensuite, ça peut être repris par la sphère politique. On a Von Derbist, je crois. Je pourrais retrouver le nom. Voilà. Donc, effectivement, les analyses de parcours, ça marche très, très bien. Ça s'appelle le path checking, en fait. Au lieu du fact checking, c'est le path checking. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si tu fais référence à Twitter, mais pour ceux qui ne le savent pas, Twitter a récemment ouvert davantage son API pour les académiques, pour les chercheurs. C'est peut-être un moyen d'avoir plus d'informations sur la structure et sur les retweets, etc. Tout à fait. Et HME, il est peut-être terminé parce qu'il me semble que ça date un petit peu, mais je crois qu'eux, ils étaient vraiment spécifiquement sur ça, sur la réaction utilisateur. Oui, puis de toute façon, sur l'histoire de la rapidité, il y a eu un article fameux, je ne sais plus si c'était Nature ou un truc comme peut-être Science. Oui, je l'ai cité. Tu l'as cité, oui, c'est ça. Il montrait précisément que ça allait beaucoup plus vite en termes de diffusion. Oui, c'est ça. Alors, merci. En plus, il n'y a Benjamin Teinturier qui a ajouté le lien pour Nicolas Fandermist. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une autre question avant qu'on ferme la séance? N'hésitez pas. Bon, peut-être que c'est le moment de remercier encore une fois Vincent. En général, on applaudit, mais bon, avec la visio, ça fait un peu bizarre. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, vraiment. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut peut-être dire qu'évidemment, ce séminaire va continuer. Bon, là, on va faire une pause pour l'été, mais on continue de bien continuer comme ça, peut-être sur un rythme d'une fois par mois. On vous tiendra bien sûr au courant de la suite. Et toutes les informations seront sur le site de l'Ixi. Donc, il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil régulièrement. Et on essaie d'y mettre aussi les enregistrements des séances, etc. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les participants également. Merci à vous. Merci Vincent. Super. Merci Vincent. Bon été et à la rentrée. Bon été. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada